La cité des crânes Conan reste environ deux ans au service de l'armée turanienne. Devenu un cavalier et un archer expérimenté, il parcourt les immenses déserts, les montagnes et les jungles de l'Irkani, jusqu'aux lointaines frontières du Kitai. L'un de ses voyages le conduit au fabuleux royaume du Meru, contrée relativement peu connue, bordée au sud par la Vindia, au nord et à l'ouest par l'Irkani, et à l'est par le Kitai. Partie 1 Neige rouge Hurlant comme des loups, une horde de guerriers trapus et basanés dévala des contreforts des montagnes Thalakmas, où les monts rejoignaient les vastes steppes arides de l'Irkani, et fondit sur la troupe turanienne. L'attaque eut lieu au coucher du soleil. A l'occident, le ciel ruisselait de bannières écarlates, tandis que, vers le sud, le soleil invisible teintait de rouge les sommets enneigés. Depuis quinze jours, l'escorte turanienne traversait la plaine au petit trot, passant à guet les eaux glacées de la rivière Zaporoska, et pénétrant chaque jour davantage au cœur des espaces illimités de l'Orient. Et tout à coup, ce fut l'attaque. Conan rattrapa au vol le corps du lieutenant Hormaz, qui s'affalait de son cheval, une flèche ornée de pluie noire, vibrant encore dans sa gorge. Conan déposa le cadavre sur le sol, puis proférant un juron, le jeune cimérien dégâna son tulvar à large lame, et fit demi-tour avec ses camarades pour affronter la charge hurlante. Membre de l'escorte, il chevauchait depuis près d'un mois dans les plaines poussiéreuses de l'Irkani. La monotonie du voyage avait depuis longtemps commencé à l'irriter, et son âme barbare attendait maintenant avec impatience que quelque action violente vint chasser son ennui. Salam rencontra le cimetaire doré du cavalier le plus avancé, et le choc fut si redoutable que l'épée de l'adversaire se brisa près de la garde. Grimaçant comme un tigre, Conan fouetta d'un revers de son arme le ventre du petit soldat aux jambes torses. Hurlant comme une âme damnée sur le sol rougeoyant de l'enfer, son adversaire s'écroula, agité de soubresauts convulsifs, dans la neige et claboussé de sang. Conan vira sur sa selle pour parer de son bouclier un autre coup d'épée. Ayant désarmé son ennemi, il plongea la pointe de son tulvar, droit dans le visage jaunâtre qui le fixait narquoisement de ses yeux bridés, et regarda la face de l'autre se dissoudre dans une bouillie de chair lacérée. Les assaillants chargeaient maintenant en force. Des douzaines de petits hommes bruns, affublés de fantastiques et complexes armures de cuir laquées, garnies d'or et étincelantes de pierreries, fondaient sur eux avec une furue démoniaque. Les arcs vibraient, les lances perçaient, les épées tournoyaient et s'entrechoquaient avec fracas. Au-delà du cercle de ses attaquants, Conan aperçut son camarade, Juma, un gigantesque noir du couche, qui combattait à pied, son cheval ayant été tué par une flèche adverse dès le premier assaut. Le couche-hit avait perdu son bonnet de fourrure, et son anodore fétiche scintillait à son oreille découverte dans la lumière décroissante. Mais il avait conservé sa lance, avec laquelle il embrocha tour à tour trois des petits assaillants qu'il désarçonna. Au-delà de Juma, à la tête de la troupe d'élite du roi Gildiz, le commandant de l'escorte, le prince Ardachir, tonitruait ses ordres du haut de son puissage, en étalon. Il faisait virulter son cheval pour se maintenir entre l'ennemi et la litière contenant le fardeau dont il avait la charge. La fille de Gildiz, Zozara, la troupe escortait la princesse à Sénos avec Cujula, grand canne des nomades cuigards. Conan vit le prince Ardachir porter les mains sur sa pelisse à la hauteur de sa poitrine. Apparu comme par magie, une flèche noire avait jailli tout à coup de son gorgerin incrusté. Le prince ouvrit la bouche, puis aussi raide qu'une statue, s'effondra du haut de sa monture, tandis que son casque à crête, rehaussé de pierreries, roulait dans la neige, souillé de sang. Après cet incident, Conan devint trop occupé pour remarquer autre chose que les ennemis qui le chargeaient en hurlant. Bien qu'à peine parvenu à l'âge adulte, le cimérien dépassait les six pieds de plusieurs pouces. Les attaquants basanés paraissaient des nains à côté de son grand corps élancé. Le cercle grognant et japon qu'il formait ressemblait à une meute de chiens cherchant à abattre un tigre royal. La bataille tourbillonnait au flanc de la montagne comme des feuilles mortes emportées par les vents tonneaux. Les chevaux piaffaient, se cabraient, hénissaient. Les hommes s'écharpaient, juraient, criaient. Ça et là, une paire de combattants privés de monture continuait à se battre à pied. Des corps d'hommes et de chevaux gisaient dans la boue, baratés comme du beurre et dans la neige piétinée. Conan, les yeux embués de fureur sanguinaire, cinglait comme un forcené à grands coups de tulvar. Il eut préféré une épée à l'arme droite, du type occidental, auquel il était plus habitué. Néanmoins, dès les premiers instants de la bataille, il avait, avec cette arme peu familière, déchaîné sa furie en un carnage écarlate. Dans sa main tournoyante, l'acier miroitant et filé comme un rasoir tissait autour de lui une toile de mort scintillante. Dans ces toiles ne s'aventurèrent pas moins de neuf petits hommes olivâtres vêtus de cuir lacry, qui tombèrent, éventrés ou décapités, de leur poney à long poil. Tout en combattant, le jeune et robuste cimérien faisait redentir une sauvage mélopée guerrière de son peuple primitif. Mais il ne tarda pas à se rendre compte qu'il lui fallait épargner chaque parcelle de son souffle, car la bataille se faisait de plus en plus intense. Sept mois seulement auparavant, Conan avait été le seul survivant de la fatale expédition punitive lancé par le roi Yildiz contre le satrape rebelle du Turan du Nord, Moutasem Khan. Recourant à la magie noire, le satrape avait anéanti les troupes envoyées contre lui, qu'il avait, ou croyait avoir, balayé l'armée adverse depuis son noble général, Bacra d'Akif, jusqu'au plus humble fantassin. Seul le jeune Conan avait survécu, et il avait pénétré dans la ville de Yaralei, écrasé sous le joug d'aimant du satrape ensorcelé, pour apporter à Moutasem Khan un atroce trépas. Revenu triomphalement à la grande capitale du Turan, à Grappour, Conan reçut en récompense une place dans cette garde d'honneur. Il eut fallu d'abord endurer les colibets de ses compagnons à cause de sa maladresse à cheval et de son piètre talent d'archer, mais les railleries cessaient rapidement, car les autres gardes apprirent à éviter de provoquer les énormes points de Conan, et l'adresse de celui-ci à cheval et au tir s'améliora avec la pratique. Conan commençait à présent à se demander si cette expédition méritait vraiment le nom de récompense. Le léger bouclier de cuir qu'il portait sur son bras gauche était réduit à une masse informe. Il s'en débarrassa. Une flèche atteignit son cheval à la croupe. La bête poussa un cri, baissa la tête et rua, fouettant l'air de ses talons. Conan fut projeté en avant, et le cheval prit la fuite et disparut. Assommé et meurtri, le cimérien se revit péniblement sur ses jambes, et continua de se battre à pied. Les cimitaires ennemis lui arrachèrent son manteau, taillèrent des ouvertures dans les mailles de son aubert et fendirent son juste corps de cuir, faisant gicler le sang d'une douzaine de petites blessures superficielles. Il continuait pourtant de se battre, un rictus sans joie découvrant ses dents. Ses yeux brûlaient de leur bleu volcanique sans visage rouge et congestionné, encadré par sa crinière noire, taillée au carré. Ses compagnons furent fauchés un à un, jusqu'au dernier, et Conan et le gigantesque noir, Juma, demeurèrent seuls, deux à dos. Le couchit poussait des hurlements inarticulés, en faisant tournoyer comme un gourdin le tronçon restant de sa lance brisée. Il sembla alors à Conan qu'un marteau sortait de la brume rouge de folie furieuse qui obscurcissait son cerveau. Une lourde massue venait de s'abattre sur le côté de sa tête, cabossant et fendant le homme pointu dont le métal s'enfonça dans sa tempe. Ses genoux se rédirent et s'édairent. La dernière chose qu'il entendit fut le cri strident et perdu de la princesse lorsque les soldats trapus et grimaçants l'arrachèrent du palanquin voilé pour la précipiter dans la neige rouge qui barbouillait la pente. Puis, tomba face contre terre, il perdit connaissance. Partie 2 La cuvette des dieux Mille diables rouges martelaient le crâne de Conan à coups de maillets incandescents et sa tête résonnait à chaque mouvement comme une emplume que l'on frappe. Lorsqu'il émergea lentement et douloureusement de la nuit de son inconscience, Conan se retrouva balotant sur la puissante épaule de son camarade Juma qui sourit de le voir éveillé et l'aida à se remettre debout. Bien que sa tête le fit abominablement souffrir, Conan se sentit assez fort pour se tenir sur ses jambes. Il regarde autour de lui d'un air inquisiteur. Lui, Juma et la jeune Zosara étaient les seuls survivants. Le reste de l'expédition, y compris la servante de Zosara tuée par une flèche, n'était bon qu'à servir de pâture au loup gris et décharné de la staphyrcanienne. Il se trouvait sur le versant septentrional des Talakmas à plusieurs milles au sud de l'emplacement de la bataille. Il était entouré de soldats trapus et basanés, vêtus de cuir laquais, dont plusieurs portaient des pansements. Conan constata que ses poignées étaient prises dans de solides menottes liées par de lourdes chaînes de fer. La princesse, en manteau et pantalon de soie, était elle aussi enchaînée, mais les fers qu'il entravait étaient beaucoup plus légers et semblaient faits d'argent massif. Juma, également chargé de chênes, était le principal point de mire de leur gardien. Attroupés autour du Couchit, ils tâtaient sa peau, puis regardaient leurs doigts pour voir si sa couleur avait des teints. L'un d'eux alla même jusqu'à humecter un morceau d'étoffe avec une plaque de neige pour la frotter contre le dos de la main de Juma. Ce dernier fit un large sourire et gloussa. « Ils n'ont sans doute jamais vu quelqu'un comme moi, » dit-il à Conan. L'officier qui commandait les vainqueurs donna brusquement un ordre. Ces hommes enfourchèrent leur selle. La princesse fut rechargée sur sa litière. À Conan et à Juma, le commandant dit dans un ircanien approximatif « Vous deux, marchez ! » et ils se mirent en route, fréquemment aiguillonnés entre les épaules par les lances des Aswari, tel était le nom des vainqueurs. La litière de la princesse oscillaient entre ses deux chevaux au milieu de la colonne. Conan remarqua que le commandant de la troupe, Aswari, traînait Zosara avec respect. Elle n'avait apparemment subi aucun préjudice corporel. Ce chef paraissait d'en vouloir aucunement à Conan et à Juma pour les hommes qu'il avait perdu par leur faute, pour la mort et les blessures qu'ils avaient causées. « Vous, fichu bon soldat ! » fit-il avec une grimace. Par contre, il ne laissait à ses prisonniers aucune chance de s'évader ni de ralentir la progression du groupe en se laissant distancer. On les fit marcher à vive allure depuis avant l'aube jusqu'après le coucher du soleil et toute pose de leur part était sanctionnée par l'aiguillon d'une lance. Conan serra les mâchoires et obéit pour le moment. Ils se virent de jour une piste en lacets qui coupait la chaîne de montagne en son milieu. Ils traversèrent des défilés où il leur fallut se frayer une voie dans la neige profonde qui n'avait pas fondu depuis l'hiver précédent. Le souffle manquait à cause de l'altitude et de subites tempêtes fouettaient leurs vêtements en loques, mordaient leurs visages de flocons et de grélons. Juma claquait des dents. Le noir endurait le froid beaucoup plus difficilement que Conan qui avait grandi dans un climat nordique. Ils atteignirent enfin le versant sud des talakmas et leur regard embrassa une vue extraordinaire, une immense vallée verte qui descendait en pente douce à leurs pieds. Sous eux, de petits nuages voltaient au-dessus d'une vaste jungle dense et verte au milieu de laquelle un large lac ou une mer intérieure reflétait le pur azur du ciel lumineux. Par-delà cet étendu d'eau, le vert s'étendait à perte de vue, se fondant en une nointaine vapeur pourpre et au-dessus de cette vapeur, blanc et déchiqueté, découpant leur forme rude contre le bleu du ciel, s'élevaient les pics des grandes Imélias à des centaines de milles vers le sud. La fantastique vallée était encerclée au nord par le vaste croissant des talakmas et au sud par les Imélias. Conan demanda à l'officier « Quelle est cette vallée ? » « Meru, » dit le chef. « Certains l'appellent « Cuvette des dieux. » « Allons-nous y descendre ? » « Oui, toi allez à Grandeville, Shambhala. » « Et après ? » « Cela décidera Rinpoche, roi divin. » « Qui est-ce ? » « Jalung Tongpa, terreur des hommes et ombre du ciel. » « Toi avancez maintenant, chien à peau blanche. » « Plus de temps pour parole. » » Conan est mis à un grognement guttural en se sentant éproné par la pointe d'une lance et fit silencieusement le vœu d'apprendre un jour à ce roi divin le sens de la terreur. Il se demandait si la divinité de ce monarque l'immunisait contre un pied d'acier planté dans les entrailles, mais cet heureux instant appartenait encore au futur. Il se mirent à descendre dans l'étonnante dépression. L'air se radoucit. La végétation devint plus dense. À la fin de la journée, il marchait à pas lent dans une jungle fumante, une étouffante forêt marécageuse dont les masses opaques d'un verre sombre, interrompues par les grappes chatoyantes des arbres en fleurs, surplombaient la route. Des oiseaux aux vives couleurs chantaient dans les arbres. Des insectes bourdonnaient et piquaient. Serpents et lézards s'enfuyaient en rampant à l'approche du groupe. C'était le premier contact de Conan avec une jungle tropicale et cela ne lui plaisait pas. Les insectes le tourmentaient et la sueur ruisselait sur son corps. Juma, par contre, s'étirait en grimaçant de plaisir pour remplir ses énormes poumons. « C'est comme chez moi, » dit-il. Conan perdit l'usage de la parole, sidéré par le stupéfiant paysage de cette jungle verdoyante, pleine de vapeur marécageuse. Il parvenait presque à croire que cette immense vallée du Meru était bien la de mer des dieux depuis l'aube des temps. Il n'avait jamais vu d'arbres aussi prodigieux que ses sikas et ses séquoias gigantesques qui dressaient leurs cimes vers les cieux brumeux. Il se demandait comment une jungle tropicale telle que celle-ci pouvait être entourée de montagnes coiffées de neige éternelle. À un moment, un énorme tigre fit silencieusement son apparition sur le sentier devant eux. Un monstre de neuf pieds de long avec des crocs comme des poignards. La princesse Ozara, qui regardait de sa litière, poussa un petit cri. Un mouvement rapide se propagea parmi les azouéries qui apprêtèrent leurs armes dans un bruissement de harnois. Le tigre, jugeant de toute évidence que le trou était trop fort pour lui, disparut dans les fourrés aussi silencieusement qu'il en était sorti. Plus tard, la terre trembla sous une lourde cavalcade. Avec un ronflement sonore, une bête énorme émergea des huissons de rhododendron et fit gronder le chemin sous sa foulée. Gris et arrondi comme un rocher des montagnes, l'animal ressemblait à un colossal cochon au cuir épais estrié. Sur son groin, se dressait une grosse corne émoussée, incurvée, d'un pied de long. La bête fit halte, regarda stupidement les cavaliers de ses ternes petits yeux porcins, puis avec un autre ronflement, elle s'enfonça de toute sa masse dans les fourrés. « Né cornu, dit Juma, nous en avons dans le couche. » La jungle déboucha enfin sur les rives du grand lac bleu que Colin avait aperçu d'en haut. Ils suivirent quelque temps la courbe de cette étendue d'eau inconnue que les Azveris nommaient Soumeruzo. Enfin, une baie dans cette large mer leur permit d'entrevoir les murs, les coupoles et les tours d'une ville de pierres roses foncées qui se dressaient parmi les champs et les rizières entre la jungle et la mer. « Shambhala ! » s'écria le commandant des Azveris. Avec un ensemble parfait, leurs vainqueurs mirent pieds à terre, s'agenouillèrent et touchèrent du front la terre humide, tandis que Conan et Juma échangeaient un regard intrigué. « Ici vive Dieu ! » dit le chef. « Vous marchez vite maintenant ! Si vous retardez-nous, eux dépecez-nous vivants ! Vite ! » Partie 3 La cité des crânes La porte de la ville, taillée dans du bronze enduit de verre de gris des âges, était sculptée en forme d'un énorme crâne humain surmonté de deux cornes. Des fenêtres carrées, barricadées, au-dessus du portail, formaient les orbites du crâne, tandis qu'au-dessous d'elle, la grille de la herse grimassait vers les nouveaux arrivants comme des dents sortant de mâchoires décharnées. Le premier du groupe des petits soldats souffla dans sa trompette de bronze en spirale et la herse se leva. Ils pénétrèrent dans la ville inconnue. Tout y était taillé et sculpté dans une pierre d'un rose sombre. L'architecture compliquée, encombrée de statues et de frises, grouillait de démons, monstres et autres dieux armés jusqu'aux dents. Des visages monumentaux en pierre rouge toisaient les passants du haut des tours dont les gradins s'effilaient vers le ciel. Partout où se portait son regard, Conan apercevait des crânes humains sculptés dans la pierre. Il se nichait dans les linteaux des portes. Il pendait à des chaînes d'or au cou bistré des Mérubiens, dont le seul autre vêtement, tant pour les hommes que pour les femmes, était une courte jupette. Il figurait ensailli sur les boucliers des gardes à la porte de la ville et ornait le devant de leur casque de bronze. La petite troupe poursuivit son chemin à travers les larges avenues, bien conçues de cette ville extraordinaire. Les Mérubiens à demi-nus s'écartaient de leur passage, jetant des coups d'œil curieux aux deux robustes prisonniers et à litière contenant la princesse. Parmi la foule des citadins aux torses dénudés, évoluaient, tels des ombres pourpres, des prêtres aux crânes rasés, enveloppés de la tête aux pieds dans de volumineux vêtements de légères étoffes rouges. Entourés de bosquets couverts de fleurs, de pourpre, d'azur et d'or, le palais du roi divin se dressait devant eux. L'édifice consistait en un cône ou flèche gigantesque qui s'élevait en pointe à partir d'une massive basse circulaire. Entièrement faite de pierres rouges, la tour ronde en spirale ressemblait à quelques étranges coquillages coniques. Chaque pierre de la spirale est ornée d'un crâne humain gravé. Le palais donnait ainsi l'impression d'un formidable entassement de tête de mort. Zozara ne put guère réprimer un frisson à la vue de cette sinistre ornementation et Conan lui-même serra sombrement les mâchoires. Ils franchirent une autre porte-crâne, traversèrent d'immenses salles aux murs de pierres massifs et parvèrent dans la salle du trône du roi divin. Les as veris, salis par le voyage, demeurèrent à l'arrière-plan tandis qu'une paire de gardes dorées armées chacun d'une albarde ornementée saisirent les trois prisonniers par les bras pour les mener jusqu'au trône. Ce dernier, jugé sur un socle de marbre noir, était taillé dans un énorme bloc de jades pâles travaillé pour figurer des enfilades de crânes s'entrelassant en boucle prodigieuse. Sur ce siège de mort d'un verre blanc trônait le mâle arc demi-dieu qui avait venu les prisonniers dans ce monde inconnu. En dépit du sérieux de la situation, Conan ne put réprimer un sourire car le rein-poche Jalung-Togpa était très petit et gros avec des jandes arquées et rabougries qui atteignaient tout juste le sol. Son énorme ventre était sain d'une écharpe de brocard d'or rutilante de pierreries. Ses bras nus, gonflés de grèses de flasques, détensérés d'une douzaine de bracelets d'or et des bagues précieuses scintillaient à ses doigts boudinés. La tête chauve qui dondlinait au-dessus de ce corps difforme d'une laideur notoire était agrémentée de fanons trembletants, de lèvres pendantes et de dents mal plantées et jaunies. Elle était surmontée d'un casque ou d'une couronne pointue en or massif étincelant de rubis dont le poids semblait faire poyer son porteur. Observant plus attentivement le roi divin, Conan constata que Jalung-Togpa présentait une singulière malformation. Les deux côtés de son visage n'étaient pas symétriques. L'un pendait sur les os et portait un oeil terne et voilé, tandis que l'autre oeil brillait d'une intelligence mauvaise. Le bon oeil d'eure un poche fixait maintenant Zosara, sans prêter la moindre attention aux deux gigantesques soldats qui l'accompagnaient. À côté du trône, se tenait un homme grand et mince, vêtu du costume écarlate des prêtres méruviens. sous son crâne rasé, des yeux d'un ver froid regardaient la scène avec un glacial mépris. Le roi divin s'adressa à lui d'une petite voix aiguë. Rassemblant les quelques mots de méruvien qu'il avait grappillé au contact des asphéries, Conan parvint à déduire que le grand prêtre était le premier sorcier du roi, le grand chaman, Tanzong Tengri. Des bribes saisies au cours de la conversation qui s'en suivit d'autre part, Conan devina que, grâce à sa magie, le chaman avait vu s'approcher la troupe qui escortait la princesse Ozara jusqu'à son promis, Cuillard, et avait fait part de sa vision au roi divin. Plein d'un désir tout humain pour la mince jeune fille turanienne, Jalouk Tengpa avait envoyé la troupe de ses cavaliers à Sveri pour s'en emparer et la conduire à son serail. C'est tout ce que Conan désirait savoir. Sept jours durant, depuis sa capture, il avait été poussé, éproné et harcelé. Cette marche interminable lui avait mis les pieds ensemble et sa colère était sur le point d'exploser. Les deux gardes dont il était flanqué baissaient respectueusement les yeux devant le trône, concentrant toute leur attention sur le rein poche dont pouvait à tout instant émaner un ordre. Conan soupesa doucement les chaînes qui serraient ses poignets. Elles étaient trop grosses pour qu'il pût les briser à la seule force de ses bras. Il avait essayé de le faire, mais en vain, pendant les premiers jours de sa captivité. Sans bruit, il rapprocha ses poignets l'un de l'autre, de sorte que la chaîne pendit vers le sol en formant une boucle d'un pied. Puis, pivotant sur lui-même, il passa brusquement les bras par-dessus la tête du garde qui se trouvait à sa gauche. La chaîne pendante, balancée comme un fouet, frappa le garde en plein visage et l'envoya vaciller en arrière, le sang coulant abondamment de son nez cassé. Au premier mouvement brusque de Conan, l'autre garde avait fait demi-tour et s'était mis en garde. Conan appa la pointe de l'arme avec le ballon de la chaîne et fit sauter le manche hors de la main du garde. La chaîne frappa un autre garde qui recula en chancelant, serrant les mains contre le magma sanglant de sa bouche et crachant une dent brisée. Les pieds de Conan étaient d'enchaîner trop près l'un de l'autre pour lui permettre de marcher normalement. Mais à pieds joints, comme une grenouille, il atteignit l'estrade en deux bons grotesques et en serra de ses mains le gros coup du petit roi divin, l'armoyant, tassé sur sa pile de crâne. Le bon oeil du rin poche roulait de terreur et son visage noircissait à mesure que l'épouse de Conan pressait contre sa trachée. Gardez noble en émoi criaient de panique ou demeuraient figés sur place, terrifiés par cet étrange géant qui osait porter la main sur leur divinité. Un pas dans ma direction et je fais sortir de ce gros crapaud ce qu'il lui reste de vie, ronda Conan. Seul de tous les meruviens présents, le grand chaman n'avait manifesté ni frayeur ni surprise lorsque le jeune homme déguenillé avait explosé en un tourbillon furieux. Dans un ircanien impeccable, il demanda « Que désires-tu, barbare ? » Libérez la jeune fille et le noir. Donnez-nous des chevaux et nous quitterons à jamais votre vallée maudite. Refusez ou essayez de nous tromper et je réduis votre petit roi en bouillie. Le chaman hocha sa tête de mort. Ses yeux verts avaient la froideur de la glace dans le masque de son visage tendu de peau jaune safran. D'un geste impérieux, il leva son bâton d'ébène sculpté. « Libérez la princesse Zosara et le prisonnier noir ! » ordonna-t-il calmement. Des serviteurs pâles aux yeux effrayés se mirent en branle à son commandement. Juma se frotta les poignets en grognant. À son côté, la princesse frissonnait. Conan repoussa devant lui le corps flasque du roi et descendit l'estrade. « Conan ! » hurla Juma. « Prends garde ! » Conan fit volte-face, mais trop tard. À l'instant où il s'est avancé vers le bord de l'estrade, le grand chaman était passé à l'action. Presque comme un cobra qui attaque, son bâton d'ébène effleura légèrement l'épaule de Conan à l'endroit où sa peau nue paraissait à travers les échirures de ses vêtements au rayon. Le coup que Conan retourna à son antagoniste ne fut qu'ébauché. L'engourdissement se répandut dans son corps comme un venin inoculé par un dard de reptile. Son esprit s'obscurcit. Sa tête, alourdie, tomba sur sa poitrine. Mollement, il s'effondra. Le petit roi divin à demi-étranglé s'arracha à son étreinte. Le dernier son que perçut Conan fut le hurlement tonitruant du noir, submergé par un dessin grouillant de corps brun. Partie 4 Le vaisseau de sang. L'atmosphère était chaude et nauséabonde. L'air mort et vicié du cachot sentait le refermer. Les corps humains entassés exhalaient une odeur rance de transpiration. Une vingtaine d'hommes nus étaient serrés dans un trou immonde, entourés de tous les côtés par des blocs de pierres de plusieurs tonnes. Plusieurs d'entre eux étaient de petits mérubiens à la peau brune qui gisaient, vautrés, indifférents et apathiques. Il y avait là une poignée de petits soldats attrapus, aux yeux bridés, gardiens de la vallée sacrée, les Asveris. Il y avait deux Irkaniens au nez Aquilin. Il y avait Conan, le cimérien, et son gigantesque camarade noir, Juma. Lorsque le bâton du grand chaman l'avait plongé dans la conscience et que les soldats avaient, par leur nombre, eu raison du grand Juma, le rinpoche en furie avait ordonné qu'ils expiassent leur crime par le châtiment suprême. À Shambala, toutefois, le châtiment suprême n'était pas la mort qui, selon les croyances méruviennes, libérait simplement l'âme pour sa prochaine incarnation. La servitude était considérée comme pire puisqu'elle privait l'homme de son humanité, de son individualité. Ils furent donc sommairement condamnés à l'esclavage. À cette idée, Conan fut entendre un grognement guttural et ses yeux luisirent comme des braises dans son visage bronzé à travers la tignace ébouriffée des acrinières noires et hirsutes. Enchaîné près de lui, Juma gloussa en sentant la frustration de Conan. Celui-ci lança son compagnon à un garcouroussé. Il était quelquefois hérité par l'invincible bonne humeur de Juma. Pour un cimérien, né libre, l'esclavage était assurément un châtiment intolérable. Par contre, pour le Couchite, la servitude n'avait rien de nouveau. Des voleurs d'esclaves l'avaient arraché à tout enfant au bras de sa mère et l'avaient transporté des jungles étouffantes du Couch jusqu'au marché d'esclaves du Shem. Il avait d'abord travaillé quelque temps comme manœuvre agricole dans une ferme chémique. Puis, lorsque ses muscles avaient commencé à se développer, il avait été vendu aux arènes d'Argos comme apprenti gladiateur. Ayant triomphé au jeu organisé en l'honneur de la victoire du roi Milo d'Argos sur le roi Ferdrugo de Zingara, Juma fut affranchi. Pendant un temps, il vécut de rapines et de petits travaux dans divers pays iboriens. Puis, il prit le chemin de l'Est et parvint au Turan où sa carure athlétique et son adresse à la lutte lui valurent une place de mercenaire dans l'armée du roi Yildiz. C'est là qu'il avait rencontré le jeune Conan avec lequel il s'était tout de suite lié d'amitié. Ils étaient par la taille les deux plus grands des troupes mercenaires et tous deux venaient de lointains pays du bout du monde. Ils étaient les uniques représentants respectives parmi les Turaniens. Leur camaraderie les avait maintenant entraînés jusqu'aux fosses à esclaves de Shambhala et ne tarderaient plus à les conduire à la suprême dignité de la vente aux enchères. Ils seraient là, debout, lus dans le soleil aveuglant, palpés sous toutes les coutures par les acheteurs éventuels, tandis que le marchand d'esclaves ferait en beuglant l'éloge de leurs forces. Les jours se traînèrent lentement, tels des serpents tirant péniblement leur queue dans la poussière. Conan, Juma et les autres passaient alternativement du sommeil à la veille pour recevoir des bols en bois parcimonieusement remplis de riz par leurs surveillants. Les longues journées étaient employées à somneler par à coups ou à se quereller sans hargne. Conan était curieux d'en savoir davantage sur ces Méruviens, car, au cours de tous ses voyages, il n'avait jamais rencontré d'un individu similaire. Ils vivaient ici, dans cette étrange vallée, comme l'avaient fait de tout temps leurs ancêtres. Ils n'avaient, ni ne voulaient avoir, aucun contact avec le monde extérieur. Conan se lia à l'amitié avec un Méruvien nommé Tachudang, qui lui apprit quelques mots de leur langage chantonnant. Lorsqu'il demanda pourquoi il qualifiait leur roi de divin, Tachudang répondit que le monarque vivait depuis dix mille ans, son esprit renaissant dans un corps différent après chaque séjour dans une enveloppe mortelle. Ceci laissa Conan sceptique, car il connaissait le genre de mensonge que les rois des autres pays répandaient sur leur propre compte. Mais il garda prudemment son opinion pour lui. Lorsque Tachudang se plaignit sans violence et avec résignation de l'oppression du roi et de ses chamanes, Conan demanda pourquoi toi tes amis ne vous unissez-vous pas pour jeter toute la clique dans le soumeruzo et prendre le pouvoir pour vous-même ? C'est ce que nous ferions dans mon pays si quelqu'un essayait de nous tyranniser. Tachudang eut l'air profondément choqué. Tu ne sais pas ce que tu dis, étranger. Il y a plusieurs siècles, nous disent les prêtres, cette région était beaucoup plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle s'étendait des cimes des Imélias à celle des Talakmas, formant un vaste et haut plateau couvert de neige et fouetté par les vents glacés. On l'appelait le toit du monde. Et puis, un beau jour, Yama, le roi des démons, décida de créer cette vallée pour que nous, son peuple élu, y vivions. Grâce à un puissant sortilège, il fit s'enfoncer le plateau. Le sol trembla en grondant comme dix mille tonnerres. Des roches en fusion jaillirent de fissures dans la terre. Des montagnes s'effondrèrent et des forêts s'enflammèrent. Lorsque ce fut fini, la terre entre les montagnes était telle que tu la vois. La région étant devenue basse, le climat se réchauffa et la flore et la faune des pays chauds vinrent y demeurer. Yama créa alors les premiers Véruviens et les plaça dans la vallée pour qu'ils aient vécu ça jamais. Et il chargea les chamanes de diriger et déclarer le peuple. Quelquefois, les chamanes oublient leurs devoirs et nous oppriment comme s'il n'était que de vulgaires rapaces. Mais l'autorité de Yama qui nous commande d'obéir aux chamanes est encore tout à fait respectée. Si nous la défions, le pouvoir magique de Yama sera anéanti et ce pays s'élèvera de nouveau jusqu'au cime des montagnes pour devenir un désert glacé. Ainsi, même s'il nous trompe, nous n'osons pas nous révolter contre les chamanes. « Enfin, » dit Conan, « si ce dégoûtant petit crapaud correspond à l'idée que tu te fais d'un dieu... » « Oh non ! » dit Tachudan, ses yeux terrifiés brillants d'un éclat blanc dans la pénombre. « Ne dis pas cela ! Il est le fils unique du grand dieu Yama en personne et lorsqu'il appelle son père, le dieu vient ! » Sur ce, Tachudan enfouit son visage dans ses mains et Conan ne peut plus rien en tirer ce jour-là. Les Mérubiens étaient un peuple étrange. Une bizarre lassitude spirituelle et une sorte de fatalisme somnolent leur ordonnaient de se plier devant tout ce qui se présentait à eux comme une apparition prédestinée de leur dieu cruel et énigmatique. Toute résistance à leur destin, croyaient-ils, seraient punies, sinon immédiatement, du moins au cours de leur prochaine incarnation. Il n'était pas facile de leur estorquer des renseignements, mais le jeune cimérien s'y appliqua avec zèle. D'une part, cela aidait à faire passer les journées interminables. De l'autre, il n'avait pas l'intention de demeurer longtemps en servitude, et chaque parcelle d'informations qu'il parvenait à réunir sur ce royaume caché et son peuple étrange lui serait utile lorsque lui et Juma viendraient à s'évader. Enfin, il savait combien il est important lorsque l'on voyage en pays inconnu de maîtriser au moins quelques mots de la langue locale. Bien qu'il ne fût pas du tout porté sur l'étude, Conan apprenait les langues avec facilité. Il en avait déjà utilisé plusieurs et pouvait même lire et écrire un peu dans certaines d'entre elles. Enfin arriva le jour fatal où les surveillants vêtus de cuir noir déambulèrent parmi les esclaves en faisant claquer lourdement leur fouet et firent sortir le troupeau dont ils avaient la garde. « Maintenant, » ria l'un d'eux, « nous allons voir quel prix les princes de la terre sacrée voudront bien payer pour vos vilaines carcasses, porcs étrangers ! » et son fouet imprima une longue zébruure sur le dos de Conan. Le soleil brûlant frappait les épaules de Conan comme des fouets de feu. Après être resté si longtemps dans l'obscurité, il était ébloui par la lumière du jour. Après la vente aux enchères, on le fit grimper sur l'approntement d'une grande galère amarrée au long quai de pierre de Shambhala. Il loucha vers le soleil et grogna un juron à mi-voix. C'était donc là le châtiment auquel on l'avait condamné, primé sur les rames jusqu'à ce que morts s'en suivent. « Descendez dans la cale, chien ! » cracha le surveillant du navire, flanquant une taloche à Conan du revers de la main. « Seuls les enfants de Yama sont autorisés à marcher sur le pont ! » Sans réfléchir, le jeune cimérien entra brusquement en action. Il lança son poing fermé dans le ventre protubérant du gros surveillant. Tandis que les poumons de ce dernier se vidaient en sifflant, Conan fit suivre son coup d'un deuxième en pleine mâchoire qui allongea raide le marin sur le pont. Derrière lui, dans le rang, Juma hurlait de joie et se démenait pour le rejoindre et le soutenir. Le commandant de la gare du navire glapit un ordre. En un éclair, une douzaine de lances furent braquées sur Conan par de petits marins méruviens nerveux. Le cimérien se tenait au centre de leur cercle, un grondement menaçant montant à ses lèvres. Mais il finit par contenir sa rage, sachant que tout mouvement serait instantanément puni de mort. Un saut d'eau fut nécessaire pour ramener à lui le surveillant. Il se mit laborieusement sur ses pieds, soufflant comme un phoque, l'eau dégoulinant de son visage tuméfié sur les poils rares de sa barbe noire. Il fixa sur Conan un regard étincelant de fureur démente, qui reprit bientôt l'éclat froid d'un venin glacé. L'officier commença à démettre un ordre à l'attention des marins. « Tuez-le ! » Mais le surveillant l'interrompit. « Ne le tuez pas ! » « La mort serait trop douce pour ce chien. Je l'obligerai à m'implorer de le délivrer de son malheur. J'en ai plus qu'assez de lui. » « Bien, Gortangpo, » dit l'officier. Le surveillant parcourut des yeux la fosse des rameurs, rencontrant ceux d'une centaine d'hommes bruns et nus. Ils étaient maigres et affamés, et leur dos voûté portait les cicatrices zébrées d'un millier de coups de fouet. Sur chaque côté, le navire était muni d'une simple rangée de longues rames. Certaines d'entre elles étaient maniées par deux ou trois rameurs, selon la taille et la force des esclaves. Le surveillant montra du doigt une rame dans le parc à laquelle étaient enchaînés trois vieux hommes squelettiques aux cheveux gris. « Enchaînez-le à cette rame, là-bas. Ces cadavres ambulants sont au bout de leur course. Ils ne nous sont plus d'aucune utilité. Débarrassez-en la rame. Ce jeune étranger a besoin de se dégourdir un peu les bras. Nous lui donnerons toute la place qu'il voudra. Et s'il ne suit pas la cadence, je lui tailladrai le dos jusqu'à l'os. » Sous le regard imperturbable de Conan, les marins ouvrirent les menottes qui reliaient les chaînes des poignets des trois vieillards à des anneaux sur la rame. Les vieux hommes hurlèrent de terreur lorsque des bras musculeux les jetèrent par-dessus bord. Ils touchèrent l'eau avec un grand bruit et coulèrent sans laisser d'autre trace que les bulles qui vinrent rue à une éclatées à la surface. Conan fut enchaîné à la rame à leur place. Ils devaient accomplir le travail de ces trois prédécesseurs réunis. Tandis qu'on l'attachait au banc crasseux, le surveillant fixait sur lui un œil mauvais. « Nous allons voir si tu prends goût à la rame, mon garçon. Tu rameras et rameras encore jusqu'à ce que tu crois que ton dos se brise et alors tu continueras à ramer. Et chaque fois que tu ralentiras ou que tu perdras la cadence, je te rappellerai à l'ordre comme ceci. » Son bras s'abattit. Le fouet déroula sa lanière vers le ciel et vint cingler en sifflant les épaules de Conan. Il perçut une douleur cuisante comme celle d'une tige de fer chauffée à blanc. Mais il ne poussa pas un cri, ne bougea pas un muscle. Il semblait n'avoir rien senti. Tant était tenace le fer de sa volonté. Le surveillant grogna et le fouet claqua de nouveau. Cette fois, un muscle frémit au coin de la bouche dure de Conan mais ses yeux demeurèrent fixes devant lui avec l'impassibilité du roc. Un troisième coup de fouet puis un quatrième. La sueur perlait sur le front du cimérien. Elle coulait dans ses yeux piquante et brûlante tandis que du sang rouge ruisselait dans son dos. Mais il ne montra aucun signe de douleur. Il entendit derrière lui Juma murmurer « Courage ! » Quelqu'un appela alors de l'arrière-pont. Le capitaine voulait lever les amarres. Le surveillant renonça à regret au plaisir de fouetter au sang le dos du cimérien. Les marins larguèrent les cordages qui amaraient le navire au quai et l'éloignèrent du bord avec des gaffes. En arrière des bancs des rameurs mais au même niveau à l'ombre de la coursive qui surplombait leur tête se trouvait un méruvien nu assis derrière un énorme tambour. Lorsque le navire eut quitté le quai le batteur leva un maillet de bois et se mit à en frapper le tambour. A chaque battement les esclaves se penchaient en avant se soulevaient sur leurs pieds levaient les rames s'inclinaient en arrière jusqu'à ce que le poids les ramena sur les bancs puis abaissaient les rames les poussaient en avant et recommençaient. Conan saisit bientôt le rythme de même que Juma enchaîné à la rame derrière lui. Conan n'avait jamais été sur un navire auparavant tandis qu'il tirait sur sa rame ses yeux rapides observaient autour de lui les esclaves indifférents aux yeux mornes aux dos zébrés par le fouet qui peinaient sur les bancs crasseux dans l'odeur fétide de leurs propres excréments. Le parc où trimait les rameurs était surbaissé dans la galère. La liste n'était qu'à quelques pieds au-dessus de l'eau. Elle était plus haute à la proue où dormait l'équipage et à la poupe sculptée et dorée où les officiers tenaient leur quartier. Un seul mât se dressait au milieu du navire. L'unique vergue triangulaire ainsi que la voile roulée était fixée le long de la coursive au-dessus de la fosse des rameurs. Lorsque le navire eut quitté le port les marins défirent les liens qui attachaient la voile et sa vergue à la coursive et y serrent la voile tirant sur la drisse en grognant un champ de manœuvre. La vergue s'éleva par saccades de quelques pouces à la fois et tandis qu'elle montait la voile rayée de pourprès d'or se déroula en claquant à grand bruit. Comme il soufflait un bon vent grand largue on laissa les rameurs se reposer et la voile prit le relais. Conan remarqua que toute la galère avait été bâtie dans un bois qui, soit par nature soit par teinture était d'un rouge sombre. Regardant autour de lui les yeux miclos sous les rayons du soleil il songea que le navire semblait avoir été trempé dans du sang. Soudain le fouet claqua au-dessus de sa tête et le surveillant lui cria du haut de la cursive « À présent au travail espèce de porc paresseux ! » Le fouet marqua de nouveau ses épaules « C'est bien un navire de sang » pensa-t-il en lui-même « De sang d'esclaves ! » Partie 5 Lune de bandits Sept jours durant Conan et Juma suèrent derrière les lourdes rames de la galère rouge qui longeaient péniblement les rives du Sumerutso faisant escale tour à tour dans chacune des sept villes sacrées du Meru. Chondakor Togara Ozakya Isédon Palanya Troana pour revenir enfin à Shambhala le circuit une fois bouclé. En dépit de leur robustesse ce labeur ininterrompu ne tarda pas à les conduire au bord de l'épuisement au point où leurs muscles endoloris semblaient incapables de produire un effort supplémentaire et pourtant le tambour infatigable et le fouet cinglant les obligeaient à continuer. Une fois par jour les matelots allaient puiser des seaux d'eau froide et saumâtre dont ils inondaient les esclaves arrassés. Une fois par jour lorsque le soleil se trouvait au zénith ceux-ci recevaient un bol de riz et une grande louchée d'eau. La nuit ils dormaient à leur rame. La répétition monotone de ce travail et un temps annihilait la volonté et vidait l'intelligence transformant les rameurs en automates sans âme. Ce rythme de vie aurait brisé la force de n'importe qui sauf d'un homme comme Conan. Le jeune cimérien ne pliait pas sous le poids écrasant du destin comme le faisaient les méruviens apathiques. Le labeur interminable derrière les rames le traitement brutal l'indignité de ces bancs raceux au lieu de saper sa volonté ne faisait qu'alimenter les feux qu'il habitait. Lorsque le navire retourna à Shambhala et jeta l'ancre dans le large port Conan avait atteint les limites de sa patience. La nuit était tranquille. La nouvelle lune un mince croissant argenté brillait vers l'occident non loin de l'horizon d'une pâle et irréelle clarté. Elle se coucherait bientôt. Dans les pays occidentaux on appelait lune de bandit une nuit de ce genre car une nuit si faiblement éclairée était d'ordinaire choisie par les bandits de grand chemin les voleurs les assassins pour exercer leur profession. Courbées sur leur rame ostensiblement endormies Conan et Juma discutaient évasion avec les esclaves méruviens. Sur la galère les pieds des esclaves n'étaient pas enchaînés mais chacun d'eux portait une paire de menottes liées par une chaîne laquelle passait dans un anneau de fer qui entourait le bras de la rame. Cet anneau coulissait librement le long de la rame mais était arrêté à l'extrémité par le tollet et à l'autre par une sorte de virole de plomb. Cette dernière solidement arrimée au bout du manche par une cheville de fer faisait contrepoids en face de la pâle. Conan avait mis la chaîne les menottes et l'anneau à l'épreuve une centaine de fois mais malgré sa force prodigieuse endurcie par sept jours à la rame il ne put en faire céder aucun. Pourtant gormelant à voix basse l'oreille aux aguets il exposait à ses compagnons de servitude les plans de révolte qu'il avait tramés. « Si nous pouvions faire venir Gorktangpo à notre niveau dit-il nous pourrions le mettre en pièce à coup d'ongle et dedans et il porte sur lui les clés de toutes nos fers tandis que nous ouvrions les menottes les matelots tueraient quelques-uns d'entre nous mais une fois libérés de nos entraves nous les surpasserions en nombre à cinq ou six contraints. « Ne parle pas de cela » chuchota le méruvien le plus proche « N'y sorge même pas ! » « N'es-tu pas intéressé ? » demanda Conan étonné « Non ! Le seul fait de parler d'une telle violence liquéfie mes os les miens aussi dit un autre les tourments que nous endurons nous ont été infligés par les dieux en juste châtiment de quelques mauvaises actions commises dans une vie antérieure lutter contre nos conditions serait non seulement inutile mais de plus un vilain blasphème je t'en conjure barbare cesse ton discours diabolique et soumets-toi à ton destin avec l'humilité qui convient » Une telle attitude était contraire au caractère de Conan Juma n'était pas non plus homme à se plier sans résistance à la première menace de damnation mais les méruviens refusaient d'écouter leurs arguments même Tachudang d'une loquacité et d'une cordialité peu communes pour un méruvien supplia Conan de ne rien entreprendre qui pût provoquer la fureur de Gortangpo le surveillant ou attirer sur eux un châtiment du ciel pire que celui qui leur avait déjà été infligé par leur divinité L'argumentation de Conan fut interrompue par le sifflement du fouet Réveillé par le murmure Gortangpo était sorti sans bruit sur la coursive dans les ténèbres Aux quelques chautements qu'il parvint à surprendre il devina qu'une révolte était dans l'air A présent son fouet s'abattait en claquant sur les épaules de Conan Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase D'un seul coup Conan bondit sur ses pieds saisit la lanière du fouet et arracha celui-ci des mains du surveillant Gortangpo appela les matelots à grand cri Conan n'avait toujours aucun moyen de faire sortir l'anneau métallique de sa rame Sous le coup du désespoir il fut hésité par l'inspiration Le tolet était construit de telle sorte que la rame s'élevait à la verticale à moins de 5 pieds au-dessus du pont où se trouvaient les esclaves Conan leva l'extrémité du manche aussi haut qu'il le put grimpa sur le banc et s'accroupissant plaça ses épaules sous la rame Puis poussant sur ses longues jambes musculeuses avec une force inouïe il se redressa La rame se brisa dans le tolet avec un craquement Conan fit prestement sortir son anneau par l'extrémité brisée Il avait maintenant une arme appréciable une massue de 9 pieds de long munie à son extrémité d'une masse de plomb de 10 livres D'un premier coup d'une violence formidable Conan atteignit le surveillant affolé aux côtés de la tête Le crâne s'écrasa comme un melon éclaboussant les bancs d'une bouillie de cerveau sanguinolente Conan s'élança alors sous la coursive pour affronter la charge des matelots En bas les petits méruviens bruns se terraient sur les blancs en pleurnichant des prières à leur dieu démoniaque Seul Juma imita Conan brisant sa rame au tolet et libérant son anneau d'esclave Les matelots étaient eux-mêmes méruviens mous paresseux et fatalistes Ils n'avaient jamais eu à combattre une révolte d'esclaves Ils ne pensaient pas qu'une telle chose fût possible Ils étaient encore moins attendus à devoir affronter un jeune géant armé d'une massue de neuf pieds Ils vinrent pourtant assez bravement bien que la largeur de la coursive ne leur permit d'avancer à l'assaut que deux par deux Conan passa à l'attaque balançant sauvagement son arme Son premier coup projeta un matelot sur les bancs sous la coursive le bras droit brisé Le deuxième fit tomber le suivant avec le crâne fracassé Une lance se pointa vers la poitrine nue de Conan qui fit voler l'arme de la main de son adversaire Son coup suivant précipita deux hommes à bas de la coursive L'un, les côtes enfoncées s'affessa sur son compagnon qui perdit l'équilibre en recevant le corps de la première victime Juma vint alors rejoindre Conan Le torse nu du Gushit luisait comme de l'éban l'huilé sous la pâle clarté lunaire Sa rame abattit comme une foule et méruvien qui s'avançait Les matelots qui n'étaient pas préparés à affronter de tels monstres se dispersèrent en courant pour aller protéger le pont arrière où leur officier arraché à son sommeil criait des ordres confus Conan se pencha sur le corps de Gortempo et fouilla sa poche en quête du trousseau de clés Il trouva rapidement celle de toutes les menottes ouvrit les siennes puis fit de même pour Juma Un arc vibra Une flèche siffla au-dessus de Conan et alla se ficher dans le mât Les deux esclaves libérés n'essayèrent pas de poursuivre la lutte Sautant à bas de la coursive ils se frayèrent un chemin jusqu'à la lisse à travers les rameurs tremblants enjambèrent le bastingage et disparurent dans les eaux sombres du port de Shambhala Quelques flèches les poursuivirent mais dans la faible clarté du croissant de lune descendant les archers ne pouvaient guère que tirer à l'aveuglette Partie 6 Tunnel fatal Deux hommes nus hissèrent leur corps huislant hors de la mer et regardèrent autour d'eux dans les ténèbres Ils avaient semble-t-il nager des heures en quête d'un endroit où ils pourraient entrer inaperçus dans Shambhala Ils avaient enfin découvert l'une des bouches d'égout de l'antique ville de pierre Juma traînait encore derrière lui le morceau de rame brisé avec lequel il avait combattu les matelots Conan avait abandonné le sien sur le navire De temps à autre un faible rayon de lumière filtrait dans l'égout par une grille d'écoulement fixée dans une gouttière dans la rue au-dessus Mais la lumière était si pâle le mince croissant de l'une ayant disparu que l'obscurité en bas demeurait impénétrable Dans les ténèbres presque totales les deux évadés pataugeaient dans les eaux sales à la recherche d'une issue D'énormes races se sauvaient dans les couloirs de pierres souterrains en criant à leur approche Conan et Juma voyaient briller leurs yeux dans le noir l'une de ses vermines de grosse taille mordit à Conan à la cheville Mais il attrapa l'animal les croisa entre ses mains et jeta son cadavre à ses compagnons plus prudents Tandis que ceux-ci se disputaient ce festin à grands cris Conan et Juma atterrent le pas dans les tunnels tortueux et escarpés Ce fut Juma qui découvrit le passage secret Glissant une main le long de la paroi humide et froide il fit à clientellement jouer un mécanisme et poussa un ronflement de surprise Un bloc de pierre souda sous ses doigts inquisiteurs Bien que ni lui ni Conan ne sut où conduisait ce passage ils s'y engagèrent car il semblait remonter vers les rues de la ville Après une longue ascension ils parvèrent enfin à une autre porte Ils tâtonnèrent dans l'obscurité totale et Conan finit par trouver un verrou qu'il fit jouer La porte s'ouvrit en grinçant sur ses gonds secs Les deux fugitifs la franchirent et se figèrent sur place Ils se trouvaient sur un balcon ornemental encombré de statues de dieux et de démons dans un énorme temple octogonal Les huit murs de la salle s'élevaient en 5 hurvants par-delà le balcon pour former au sommet une coupole à 8 côtés Conan se souvint d'avoir vu dépasser un dôme analogue des bâtiments plus bas de la ville Mais ils n'avaient jamais demandé ce qui se trouvait à l'intérieur A leurs pieds dans un coin de l'octogone une statue colossale se dressait sur un socle de marbre noir face à un hôtel qui occupait exactement le centre de la salle à côté de la statue tous paraissaient minuscules Les reins du colosse qui avaient 30 pieds de haut arrivaient au niveau du balcon où se tenaient Conan et Juma C'était une gigantesque idole dont la pierre verte ressemblait à du jade bien qu'on eût jamais découvert un bloc de jade d'une taille aussi considérable La statue avait six bras et les yeux de son visage sévère étaient d'énormes rubis En face de la statue de l'autre côté de l'hôtel se trouvait un trône de crâne semblable à celui que Conan avait déjà vu dans la salle du trône du palais lors de son arrivée à Shambhala mais plus petit Sur ce trône était juché le corps du crapaud du petit roi divin du Meru portant alternativement son regard de la tête de l'idole à celle du gouvernant Conan crut déceler une hideuse suggestion de ressemblance entre les deux Il tressaillit et sentit se hérisser les poils de sa nuque en songeant aux mystérieux secrets cosmiques qui pouvaient se dissimuler derrière cette similitude Le Rhin-Poche était en train d'accomplir un rite Des chamanes vêtus de robes écarlates agenouillées autour du trône et de l'hôtel salmodiaient d'antiques prières et incantations Derrière leurs cercles contre les murs de la salle plusieurs rangées de méruviens étaient assis en tailleur sur le dallage de marbre La richesse de leurs bijoux et la recherche de leurs parures au demeurant sommaire indiguaient qu'il s'agissait de notables et de la noblesse du royaume Au-dessus de leur tête dans des supports muraux tout autour du balcon flamblaient sans torches fumeuses Quatre torchères surmontées de lampes à huile aux flammes riches et dorées formaient autour de l'hôtel central un carré de lumière ondulante et crépitante Sur l'hôtel entre le trône et le colosse gisait le corps nu blanc et mince d'une jeune fille attachée par de fines chaînes dorées C'était Zozara Un grondement sourd roula dans la gorge de Conan Ses yeux de braise brûlaient de leur feu bleu en fixant les formes onis du roi Jalung-Tongpa et de son grand chaman le prêtre sorcier Tanzong-Tengri « Attrapons-les, Conan ! » murmura Juma dont les dents blanches tranchaient sur la pénombre vacillante Le cimérien grogna C'était la fête de la nouvelle lune et le roi divin épousait la fille du roi du Turan qui gisait sur l'hôtel devant la statue bardée de fer du grand chien de la mort et de la terreur Yama le roi des démons La cérémonie se déroulait selon les anciens rites prescrits dans le texte sacré du livre du dieu de la mort Anticipant placidement la consommation publique de ses noces avec la longue et svelte jeune fille turanienne le monarque divin du Mérou dodelinait sur son trône de crâne tandis que les chamanes vêtus d'écarlate anonnaient les antiprières Le cérémonial fut interrompu tout un coup Deux géants nus tombés de nulle part atterrirent sur le sol du temps L'un une statue héroïque de bronze vivant L'autre une longue silhouette menaçante dont le corps puissant semblait taillé dans les bennes à l'apparition de ces deux diables hurlant les chamanes se figèrent au milieu d'une incantation Conan s'empara de l'une des torches et la lança de toutes ses forces au milieu des chamanes écarlates ceux-ci s'éparpillèrent en poussant des cris de douleur et de panique tandis que l'huile enflammée prenait alors robe légère les transformant en torches vivantes les trois autres lampes se succédaient rapidement semant le feu et la confusion sur le dallage de la salle Juma bondit vers l'estrade où le roi sur son trône assistait à la scène de son oeil épouvanté et stupéfait le grand chaman maigre barra la route de Juma sur les mages de marbre son bâton magique prêt à frapper mais le géant noir avait encore sa rame brisée qu'il balança avec une force prodigieuse le bâton d'ébène vola en mille morceaux un deuxième coup atteignit le prêtre sorcier à l'abdomen et le précipita brisé et mourant au milieu de la salle puis vint le tour du roi Jalung Tongpa grimaçant de satisfaction Juma gravit d'une traite les degrés du trône et fondit sur le petit roi divin peuré mais Jalung Tongpa n'était plus sur son trône agenouillé devant la statue les bras au ciel Ypsalmodia une prière au même moment Conan atteignit l'autel et se pencha vers la forme nue de la jeune fille terrifiée qui se démenait en tout sens les légères chaînes dorées étaient assez solides pour la maintenir mais pas assez pour résister à Conan avec un grognement il ancra ses pieds sur le sol et tira sur l'une d'elles un maillon du souple métal s'étira puis s'ouvrit et craqua les trois autres chaînes les trois autres chaînes suivirent et Conan prit dans ses bras la princesse en larmes mais à l'instant où il se retournait une ombre s'abattit sur lui surpris il leva les yeux et se souvint de ce que lui avait dit Tashudang lorsqu'il appelle son père le dieu vient il se rendait maintenant compte de toute l'horreur qui se cachait derrière ces mots planant au dessus de lui dans la clarté vacillante des torches les bras de la gigantesque idole de pierre verte bougeaient les ruies écarlates qui figuraient ses yeux étaient fixées sur Conan brillant d'intelligence partie 7 quand le dieu vert s'éveille les cheveux de Conan se dressèrent sur sa nuque et il sentit son sang se geler dans ses veines Zozara pressa son visage en pleurs au creux de son épaule et se suspendit à son cou sur l'estrade noire surmontée du trône de crâne Juma lui aussi demeure affligé tandis que remontait en lui l'effrayeur superstitieuse de son primitif héritage la statue se mettait à vivre incapables de faire un mouvement ils regardèrent l'idole de pierre verte faire grincer lentement l'un de ses énormes pieds à 30 pieds au dessus de leur tête son grand visage les toisait d'un air narquois et méchant les six bras faisaient des gestes saccadés poignant comme les membres de quelques gigantesques araignées la chose bascula déplaçant son poids monstrueux un pied colossal se posa sur l'autel qui avait porté Zosara le bloc de marbre craqua puis s'écroula sous les tonnes de la pierre verte vivante cromme dit Conan dans un souffle même la pierre vit et marche dans cette ville de fous viens jeune fille soulevant Zosara dans ses bras il sauta à bas de l'estrade derrière lui retentit un bruit inquiétant de pierre raclant la pierre la statue avançait Juma cria Conan cherchant éperdument le cuchit autour de lui le noir était toujours blotti immobile à côté du trône où le petit roi divin pointait vers Conan et la jeune fille son doigt boudiné de graisse et bardé de bijoux tu Yama tu tu cria-t-il la créature à plusieurs bras fit halte et regardant autour d'elle de ses yeux de rubis aperçut Conan plein d'effrayeurs nocturnes primitives de son peuple barbare le cimérien était fou de terreur mais comme beaucoup de barbares sa peur même l'incitait à combattre ce qu'il redoutait il déposa la jeune fille et s'empara d'un banc de marbre ses muscles saillant sous l'effort il marcha à la rencontre du colosse Juma s'écria non Conan sauve-toi il te voit Conan se tenait maintenant près du pied monstrueux de l'idole les jambes de pierre se dressaient au-dessus de lui comme des colonnes de quelques temples colossales le visage congestionné par l'effort Conan leva le gros banc au-dessus de sa tête et le jeta de toutes ses forces contre la jambe du monstre avec une violence inouïe le projectile alla s'écraser contre la cheville sculptée du colosse le marbre du banc se couvrit sur toute sa longueur d'un réseau de fissures Conan s'approcha davantage ramassa le banc et le jeta de nouveau contre la cheville cette fois le banc vola en mille morceaux mais la jambe bien que légèrement ébréché n'avait subi aucun dommage la statue fit pesamment un nouveau pas vers Conan qui recula en titubant Conan attention le cri de Juma lui fit lever les yeux le géant vert était penché en avant les yeux de rubis s'étaient posés sur les siens quelle étrange sensation de regarder un dieu vivant dans les yeux ceci était d'une profondeur infini voilé d'ombre où l'on sombrait interminablement dans de rouges éternités dénuées de pensées et du fond de ces profondeurs cristallines sourdaient une méchanceté froide et inhumaine le regard du dieu se fixa sur le sien et le jeune cimérien sentit un engourdissement glacé se répandre dans son corps il ne pouvait ni bouger ni réfléchir avec un hurlement de fureur primitive Juma fit brusquement volte-face il vit les si puissantes mains de pierre fondre sur son camarade qui demeurait immobile le regard fixe comme en trance encore un pas et Yama aurait atteint le cimérien paralysé le noir se trouvait trop loin de la scène pour intervenir mais sa rage contenue exigeait impérieusement un exutoire sans avoir conscience de ce qu'il faisait Juma saisit le roi divin qui cria et se tortilla en vain et le précipita contre son infernal parent Jalum Tongpa tournoya dans l'air et atterrit sur le dallage de mosaïque devant le pied levé de l'idole étourdi par sa chute le petit monarque regarda éperdument autour de lui de son oeil valide soudain il fit entendre un cri hideux tandis qu'un pied titanesque se posait sur lui un craquement d'os broyé résonna dans le silence environnant le pied du dieu glissa sur le marou découvrant des dalles maculées d'une large tache cramoisie grinçant à la ceinture la forme colossale s'inquiina vers Conal et étendit les bras puis s'immobilisa les mains de pierre verte s'arrêtèrent doigts tendus au milieu de leur course la brûlante lumière rouge disparut des yeux de rubis l'énorme corps les multiples bras et la tête du démon qui à l'instant paravant avait été flexibles et insufflées de vie se figèrent de nouveau dans l'immobilité de la pierre peut-être la mort du roi qui avait invoqué cet esprit infernal des profondeurs ténébreuses de dimensions inconnues mit-elle fin au maléfice qui liait Yama à l'idole ou peut-être la mort du roi libéra-t-elle la volonté du dieu démon de la domination de son souverain terrestre quelle qu'en fût la cause dès l'instant où Jalum Tongpa eût été réduit à un amas de bulles sanglantes la statue redevint un bloc de pierre inerte et figée le charme qui s'est emparé de l'esprit de Conan se rompit lui aussi engourdi le jeune homme secoua la tête pour s'exercer des idées et regarda autour de lui la première chose dont il fut conscient ce fut que la princesse Ozara se précipitait dans ses bras en poussant des sanglots hystériques lorsque ses bras de bronze se refermèrent sur la douceur de son corps et qu'il sentit contre sa gorge le contact dufteux de ses cheveux soyeux une nouvelle espèce de feu enflamma ses yeux et il éclata de rire Juma a couru Conan tout le monde est mort ou s'est échappé il devrait y avoir des chevaux dans l'enceinte derrière le temple voici notre chance de quitter cet endroit maudit oui par cromme je serais content de débarrasser mes semelles de la poussière de ce pays de malheur grombla le cimérien arrachant sa robe au cadavre du grand chaman pour endraper la nudité de la princesse il se dit cette dernière dans ses bras et sortit avec elle sentant encore contre lui la douce chaleur de son jeune corps souple une heure plus tard ayant largement distancé d'éventuels poursuivants ils arrêtèrent leur monture à un carrefour Conan leva les yeux vers les étoiles réfléchit puis indiqua une direction par là Juma plissa le front vers le nord oui vers l'Irkani dit Conan en riant as-tu oublié que nous devons toujours remettre cette jeune fille à son époux Juma plissa le front de nouveau plus perplexe que jamais en voyant la façon dont les minces bras blancs de Josara enlaçaient le cou de son camarade et le plaisir satisfait de la petite tête nichée contre sa robuste épaule à son époux il hocha la tête il ne comprendrait jamais les manières des cimériens mais il suivit Conan et fit virer son destrier vers les hautes montagnes Talakmas qui se dressaient comme un rempart entre l'étrange pays du Mérou et les steppes venteuses de l'Irkani un mois plus tard il parvint au campement de Kujala grand canne des nomades cuillards l'aspect des trois cavaliers était tout à fait différent de celui qu'ils avaient à leur départ de Shambhala dans les villages des versants méridionaux des Talakmas ils avaient troqué des fragments de chênes d'or qui pendaient encore aux poignets et chevilles de Josara contre des vêtements appropriés aux centres neigeuses des montagnes et aux plaines exposées au vent ils portaient des bonnets de fourrure des manteaux de peau de mouton de larges pantalons de laine grossière et de grosses bottes lorsqu'ils présentèrent Josara à son promis à barbe noire le canne celui-ci les fêta et les remercia et les récompensa après une beuverie qui dura plusieurs jours il les renvoya au Turan chargé de présents et d'or lorsqu'ils furent loin du campement du canne que Jula Juma a dit à son ami c'était une belle fille je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas gardé pour toi elle t'aimait bien en plus Conan rit oui c'est vrai mais je ne suis pas encore prêt à m'installer dans la vie sédentaire et Josara sera plus heureuse avec les bijoux et les coussins moelleux de Kujula qu'elle ne le serait avec moi qui la ferait galoper de step en step tour à tour rôtie et gelée talonnée par des loups ou des soldats hostiles il gloussa de plus bien que le grand canne n'en sache rien encore son héritier est déjà en route comment le sais-tu ? elle me l'a dit juste avant de nous séparer Juma a émis quelques jurons dans sa langue natale et bien jamais jamais plus je ne sous-estimerai un cimérien je ne sais pas de gérer le grand un cimérien non elle via elle lui je ne sais pas que pas qu'il y a qu'il y a non les pour y'a toujours